L'Auvergne, terre de volcans, ça va être le sujet de notre feuilleton de cette semaine. Et c'est Nathalie Simon qui s'y colle aujourd'hui pour vous parler évidemment des maisons pierre de lave. Là, on est 80 volcans autour de nous. Exactement. Volcans éteints, enfin éteints, en sommeil. On ne sait jamais avec les volcans. Enfin, en tout cas, les volcans d'Auvergne, ils nous fournissent cette fameuse pierre de lave. Et ici, tout le monde a au moins un objet en pierre de lave dans sa maison. Peut-être même créé et fabriqué par Yann, qui est artisan émailleur à Mazaï. Il n'hésite pas, Yann, à se déplacer chez ses clients pour leur donner des bons conseils, des astuces pour entretenir leurs objets en pierre de lave ou en lave émaillée. Et surtout, pour leur transmettre sa passion pour ce matériau qui est si typique de sa région. Le jour se lève sur les volcans d'Auvergne. Au petit matin, le ciel se part de couleur. Et tandis que les monts d'Or et du Cantal sont encore sous la neige, le roi des volcans et ses 1465 mètres d'altitude veillent sur une vallée déjà verdoyante. Des paysages de toutes les saisons avec en toile commune la roche volcanique. Ici, elle est partout, dans les maisons, les enseignes ou même les fontaines des villages. La pierre de lave est une richesse naturelle, mais elle peut aussi être travaillée et émaillée pour habiller les maisons. La pierre, richesse du patrimoine et de son intérieur auvergnat. C'est ici que vit Sébastien. Aujourd'hui, il se fait livrer un meuble en pierre volcanique. Ce guéridon n'a à première vue rien d'exceptionnel, sauf qu'il est réalisé en pierre de lave. Et dans la maison de Sébastien, la pierre est partout. Il faut dire que l'homme en est tombé amoureux. On a donc les portes torchon, puis on a les bars, tout le bar, la pierre sous la cheminée. Du guéridon au plan de cuisine, tout a été réalisé par Yann. Son métier, artisan émailleur. Il travaille à partir de la pierre volcanique locale. On a choisi cette cuisine parce qu'on s'est rendu dans l'atelier d'Yann il y a environ deux ans. Et on a eu un coup de cœur sur la lave émaillée. Parce que c'est un produit de notre région. C'est un produit de notre région qui nous plaît beaucoup. Un plan de travail aux motifs et couleurs sur demande. Des tables et guéridons qui peuvent aussi bien être installées en intérieur qu'en extérieur. La pierre de lave ne craint aucune météo et les clients de Yann sont toujours ravis. Après avoir fait un plan de travail ou une table, il revient toujours pour autre chose. Tellement c'est simple en entretien et tellement c'est coloré et personnalisé surtout. Direction l'atelier qui se trouve à Petit-Chambois. C'est ici que Yann travaille la pierre de lave. C'est trois pierres qu'on peut trouver dans la région. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs carrières. On a le Mont d'Or, on a la Volvic et on a la Chambois. Yann ne travaille qu'avec des pierres locales. Elles n'ont pas la même couleur ni la même composition. La Chambois par exemple est foncée avec beaucoup de bulles de gaz. Mais peu importe la carrière d'où elles proviennent, les pierres ont toutes les mêmes qualités. L'intérêt de la lave c'est sa résistance. Sa résistance aux chocs, aux intempéries. C'est un matériau noble comme le bois, ça vaut le bois ou le marbre. Il est temps pour Yann de passer à la suite du travail. Entre ses mains, la pierre de lave se transforme en pierre émaillée. Il peut dessiner et colorer à l'infini tout ce qui lui passe par la tête. Pour décorer une pierre de lave, les possibilités sont nombreuses. Il y en a pour tous les goûts. Ce qu'on aime c'est les couleurs qui pètent, qui crachent comme on dit. Une fois que j'ai travaillé la pierre, que je l'ai émaillée et cuite, on peut faire des choses comme celle-là. Dans une tablette extérieure ou des tables extérieures, comme celle-ci. Alors c'est pareil, là c'est sans motif, c'est juste du flammé rouge. Mais on peut faire avec motif. Tout est faisable. Cet après-midi, Yann se rend chez une cliente pour lui livrer un tableau. Car la pierre de lave, ce n'est pas que du mobilier. C'est aussi de la décoration. Ça pourrait être très très bien. Bon oui, on va essayer d'installer, on va voir ce que ça donne. Ça, ça rend bien. Marie-Laure a découvert le travail de l'émailleur il y a 4 ans. Dans sa maison, il y en a partout. De la cuisine, au salon, en passant par la salle de bain. Et même les toilettes. Marie-Laure, au vergnat d'origine, a eu un véritable coup de cœur pour la pierre de lave. Là voilà, c'est très lisse, mais aussi avec les petites aspérités de la pierre. Donc c'est taillé dans le sens de la veine. Donc voilà, c'est tout ce qui ressort de la pierre. Et quand vous touchez, vous n'avez pas du tout l'impression que c'est de la pierre. C'est chaleureux, c'est chaud. Et puis pour elle, la pierre a un énorme avantage. Non seulement c'est joli, mais l'entretien est très simple. Alors l'estoyage, c'est d'une simplicité exemplaire. Vous mettez de l'eau chausse quand même. Voilà. Là, on fait sa petite table tranquillement. Alors par principe, je passe toujours un petit coup de chiffon sec pour le brillant. Et vous avez une table comme neuve. Et pour la pierre émaillée, un chiffon humide suffit. Mais de temps à autre, un peu de produit pour les vitres. On dirait que c'est même plus simple que bonjour. La pierre de lave, richesse locale et belle, facile d'entretien. Et peut s'utiliser de mille et une façons. Moi, je trouve que c'est vraiment un matériau fantastique à travailler et à avoir chez soi. Alors on a Yann, l'artiste, le créateur qui est avec nous. Alors tous ces objets qu'on a, Yann en a dans les mains, moi j'en ai un, sont faits par Yann à la main. On peut utiliser soit la pierre de lave brute, comme on le voit avec le couteau. Soit avec cette assiette qui est faite en pierre de lave émaillée. Ça prend à peu près trois quarts d'heure à Yann pour faire l'assiette et 24 heures pour la cuire, c'est ça ? C'est exactement ça, oui. Et alors, ce qui est vraiment sympa, parce que cette pierre de lave, moi je trouve que c'est le matériau idéal. Pourquoi ? Parce que, je fais attention, je pose le couteau, la pierre de lave, elle est imputressible. Elle résiste au gel, elle résiste à la chaleur, elle résiste à beaucoup de choses, notamment quand on l'utilise dans la cuisine ou dans les salles de bain, elle résiste aux acides, à la javel, à tous les détergents. Il suffit simplement pour nettoyer, d'utiliser une petite éponge de l'eau et hop, c'est fait. C'est vraiment excellent comme matériau, ça Yann. C'est imputressible et c'est à vie. Ça ne suce pas. Et justement, comme ça ne suce pas, on l'utilise maintenant pour faire toutes les tables d'orientation qui sont exposées à tous les vents. Et ici, quasiment toutes les maisons possèdent leur numéro de maison. Regardez notre jolie hôtesse, Jean-Sébastien, qui nous montre. On peut décorer comme on le souhaite, puisque avec l'émail, il suffit de choisir sa couleur et c'est à vie. C'est vraiment un matériau formidable que je comprends qu'on utilise partout ici. Et du coup, nous avons décidé, parce qu'on adore votre travail Yann, de vous remettre ce talent au Midi en France. Vous le méritez. Vous avez une région formidable et cette pierre de lave, c'est vraiment une richesse de la nature merveilleuse. Merci Nathalie. Vous avez vu l'artisanat local porté à cette excellence, évidemment. Et c'est vrai que cette pierre de lave, c'est vraiment intéressant. Un putressible, vous pouvez la garder à vie, ça se lave facile, c'est vraiment bien. Appelez, on mettra tous les renseignements évidemment sur france3.fr. Ce qui me permet d'ailleurs de dire un petit coucou à Suzanne et Nadia aujourd'hui sur le Midi en France officiel. Merci pour vos postes, mesdames.